RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez évoquer ce matin l'avenir des pays arabes qui se sont débarrassés de leur dictateur après un printemps qui a totalement changé la donne, notamment en Tunisie et en Libye. Alors à Tripoli, le nouveau pouvoir dit qu'il va se référer à la charia. Et puis à Tunis, c'est le parti islamiste, que l'on dit modéré, Ennard Dax, qui a été donné vainqueur de l'élection de dimanche et qui doit donc former le gouvernement d'ici un mois. Comment est-ce que vous avez dit ? Oui, on nous avait dit printemps arabe, on nous avait dit aspiration des peuples à la liberté, on nous avait dit fin de l'histoire, démocratie, universalisme, on nous avait dit islamiste ignoré, islamiste humilié, islamiste ridiculisé, islamiste néantisé. Nos maîtres bien-pensants sont comme les dieux dans un poème de Victor Hugo. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Pendant des années, ces pays ont vécu avec une élite occidentalisée, laïque et nationaliste, qui imposait par la force un modernisme progressiste hérité de l'Occident à une masse qui voulait continuer à vivre selon ses modèles culturels ancestraux, arabo-musulmans, et ainsi défendre son identité. On peut comparer cette dichotomie entre les élites et le peuple à la Russie d'avant 1917. D'ailleurs, les islamistes ont agi un peu à la manière des bolcheviques en 1917. La révolution de février 1917 s'était faite sans eux, ils ont pris le pouvoir en octobre. Vainqueurs des élections, les islamistes tunisiens ont l'habileté de ne pas vouloir gouverner seuls, comme les communistes le firent dans les démocraties populaires d'Europe centrale après 1945. La comparaison n'est pas un hasard. L'islam est une sorte de communisme avec Dieu. Un système égalitariste, en tout cas entre hommes musulmans, qui régit, protège, contrôle et surveille la vie quotidienne des populations. En Tunisie, seule une bourgeoisie aisée et cultivée a pu adopter un individualisme occidental, vécu comme destructeur des solidarités communautaires par le reste de la population qui vit loin des lumières de la côte. Une Tunisie profonde, terriblement appauvrie par la concurrence chinoise, qui a ruiné ces industries textiles qui alimentaient l'Europe il y a encore quelques années. Depuis la révolution de Jasmin, les islamistes tunisiens ont réveillé leur formidable réseau d'entraide sociale, vendant à bas prix produits alimentaires et vêtements. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire, Eric ? Finalement, les dictatures étaient une protection contre l'islamisme ? Non, la victoire électorale des islamistes entraînera une réconciliation, une identification entre les dirigeants arabes et leur peuple. On peut appeler ça la démocratie, car c'est la volonté du peuple. Mais la démocratie libérale, c'est aussi la séparation des pouvoirs et la laïcité. Or, en Tunisie comme en Égypte, l'islam est religion d'État, la charia constitutionnellement reconnue source du droit. Bien sûr, des variétés existent, les Libyens sont plus pratiquants, plus proches des Saoudiens que les Tunisiens, moins rigoristes. Mais dans tous ces pays, l'islam n'est pas qu'une religion, qu'une spiritualité. C'est aussi un mode de vie, un système qui lie le religieux, le judiciaire, le législatif dans la soumission à Dieu et à la charia. Même en Turquie, que l'on donne comme modèle pour mieux rassurer les esprits occidentaux qui ne demandent qu'à être rassurés, une islamisation par le bas de la société grignote lentement mais sûrement les acquis laïques et les libertés individuelles. En Égypte, les islamistes devraient eux aussi gagner les prochaines élections. En Libye, le président du CNT, Moustapha Abdeljalil, l'ami de Bernard-Henri Lévy, a déjà annoncé que toute loi contraire à la charia serait abolie, y compris l'interdiction de la polygamie. Bernard-Henri Lévy sera sans doute ravi d'apprendre qu'il a été l'idiot utile des islamistes.